Merci Béatrice. Deux approches, je vais vous montrer un point essentiel. La donnée, vous le savez, est devenue un asset stratégique de l'entreprise. La donnée de qualité dans nos systèmes doit être réutilisée au maximum de ses possibilités. Quand je vous ai dit ça, vous vous dites, effectivement, on fait déjà des reporting avec Ognos, etc. On utilise déjà la donnée, certes. Aujourd'hui, il y a d'autres types de sources de données qu'il est possible de capter qui nous permettent d'imaginer de nouveaux produits et services. Je vais vous parler du premier projet qui est quasiment en production. C'est effectivement l'Internet des objets, IoT, les objets connectés, les objets communiquants. Je pense que la plupart d'entre vous, peut-être à Noël ou le Noël dernier, vous avez eu les montres de santé. Peut-être avant l'été ou peut-être après, mais en tout cas, c'est par exemple des objets connectés qui sont aujourd'hui en vogue dans le grand public. Ce sont des objets qui remontent de la donnée. Vos smartphones, de même, vous les utilisez tous les jours pour aussi remonter de la donnée. Par exemple, pour ceux qui utilisent Waze, vous signalez un accident, vous vous acquiescez quand il y a eu effectivement un accident que vous avez vu sur la route et vous communiquez à travers le réseau. Fondamentalement, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, dans n'importe quel secteur d'activité, vous avez des objets connectés. On vous en fait la pub dans tous les JT et surtout avant Noël. Le but derrière tout ça, c'est de se dire que potentiellement, avec de nouvelles données, on peut inventer de nouvelles activités. Un secteur phare, pour ceux qui ont peut-être vu VivaTech, l'événement tech de Paris, il y avait tout un pôle sur la e-santé. Comment, avec des données personnalisées qui nous sont propres, je peux améliorer au quotidien ma santé en proposant, par exemple, de nouveaux produits et services que je vais pouvoir acheter demain afin d'être mieux portant. Une start-up que j'avais vue, qui était formidable, elle prenait un ensemble de données sur vous. Elle vous envoyait le set de vitamines avec le bon grammage adapté à votre morphologie et à la période de l'année. Vous savez, la fameuse vitamine D de l'hiver. Eh bien, en fait, vous aviez un programme, une souscription, et tous les mois, on vous envoyait vos pilules magiques, mais adaptées à votre morphologie. Tout ça grâce à des données connectées. Quand je vous ai dit ça, vous me dites, OK, fondamentalement, on n'est pas B2C, là. Nous, on fait du fret, on envoie des caisses, et on essaye de les suivre. Quelle est, aujourd'hui, la valeur que l'on peut apporter dans la supply chain grâce à l'IoT ? On a une digital platform orientée client qui est Link, qui est à la base, effectivement, un très bon module de track and trace, avec des données qui sont remontées. Nos clients, dans les appels d'offres actuels, où lorsqu'ils viennent nous voir, on reçoit plusieurs clients. Ça fait un an, maintenant, qu'on reçoit des clients avec différentes personnes. Ils nous disent, OK, mais en côté innovation, fondamentalement, sur l'IoT, vous en êtes où, Bolloré Logistique ? Il faut qu'on leur raconte l'histoire. Il faut qu'on leur crée de nouveaux produits et services. Et surtout, il va falloir qu'on délivre au maximum pour leur dire, oui, nous, Bolloré Logistique, on sait, aujourd'hui, intégrer des objets connectés et vous fournir la donnée pour que, demain, vous ayez une visibilité au temps réel sur vos expéditions. Quand je dis temps réel, c'est, par exemple, lorsqu'on l'envoie pour Auril, attention, je ne me trompe pas de client, de l'insuline, c'est bien Auril, normalement, de l'insuline en Amérique du Sud, on doit être certain que la température pendant toute la durée du trajet soit la bonne, car le pharmacien à destination doit vérifier les cours de température pour accepter ou non la marchandise. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait ? On n'a pas attendu l'Innovation Factory, le bilab, pour faire de l'objet connecté. On utilise déjà en production des data loggeurs. Effectivement, en production, les équipes opérationnelles mettent des data loggeurs dans des caisses et à destination en général, on prend la clé USB et on regarde si la courbe de température a supporté les 40 jours. Et après, on prend une action. Ça, c'est la majorité des cas. L'autre majorité, c'est qu'il y a certains data loggeurs qui communiquent en temps réel, mais qui envoient leurs données dans les propres sites du constructeur de loggeurs. On n'a pas les données qui sont déversées dans notre système. Par exemple, si on a un défaut de monitoring, pour plein de raisons que ce soit, qu'on n'ait pas d'alerte qui remonte dans nos systèmes, comment nos équipes, enfin, nos opérationnelles, peuvent prendre des mesures lorsque, au bout de 20 jours de mer, alors qu'il en reste 20, on découvre que la température est déjà tellement haute que, de toute façon, la marchandise dedans, elle n'est plus vendable. Donc, comment je peux capter de la donnée, intégrer à nos systèmes, lever des alertes pour, potentiellement, demain, dire à nos clients, écoutez, on a détecté quelque chose, on a déjà ouvert un dossier de claims, on est en train de travailler avec vous pour relancer, par exemple, un conteneur d'insuline ou autre. Ça, c'est un peu la vision que l'on a de l'objet connecté dans le cadre de Bolloré Logistique. Bien sûr, tout ce que l'on parle ici peut vraiment se dupliquer à Bolloré Port, Bolloré Rail, Bolloré Énergie. Comment je valorise une donnée ? Il y a des gros challenges sur l'IoT. Le challenge, ce n'est pas juste de mettre un capteur, de récupérer la donnée. Ça, on va dire que c'est basique. On ne le fait pas forcément. C'est basique. Les challenges, ils sont de deux ordres. Principaux, la couverture de connectivité. Certains territoires en Afrique, le GSM, ça ne passe pas. Chez un capteur GSM, oui, mais sur un des corridors, la moitié du chemin, je vais avoir zéro donnée. Je suis dans un entrepôt, ce qu'on appelle l'indoor ou deep indoor. Vous savez qu'avec le système de l'entrepôt, avec toutes les cages de fer, le bois, le matériel, etc., avoir la donnée qui remonte au troisième sous-sol d'un entrepôt ou tout en haut, ça va être difficile de capter une donnée. Enfin, de capter une donnée et de la remonter. Donc fondamentalement, quand je dis monitoring end-to-end, il faut que je prenne l'ensemble de la couverture de connectivité que mon bien va faire. Ça, c'est le premier challenge en termes d'innovation, c'est de pouvoir qualifier des devices ou un ensemble de devices qui nous permettent justement, face au client, de dire, oui, on consolide toutes les données et on vous offre, on vous offre, on vous propose, on vous propose une vraie visibilité end-to-end avec une gestion d'alerte et des équipes qui vont être proactives pour suivre vos biens. La deuxième partie qui est aussi importante, c'est la batterie. Il existe un certain nombre d'IOT qui peuvent aller dans de l'avion, si c'est accepté par la compagnie aérienne, mais ça dure quatre jours. On a d'autres types qu'on a déjà qualifiés en termes de devices qui peuvent faire 60 jours de mer, mais qui ne peuvent pas monter dans l'avion. Donc, un des problèmes, quelque part, enfin, un des challenges, c'est de pouvoir, sur l'ensemble des legs de transport, de trouver la bonne combinaison au colis, au conteneur, voire au vaisseau, pour justement mettre des capteurs, agréger les données, pouvoir avoir une vraie visibilité end-to-end. Bien sûr, tout ça intégré dans Link, avec pas que la position en prenant en compte. La température, l'humidité, le choc, etc. Suivant les problématiques clients. D'un point de vue proto, nous allons lancer en octobre des expérimentations Europe-Asie sur la plupart de nos grands clients. Donc, on a Safran à l'intérieur, on a Schneider, on a Aurel, on a Sanofi, on a un certain nombre de clients comme ça, qui ont été soit identifiés, soit très demandeurs, notamment dans le cas d'un label d'offre, pour effectivement que l'on puisse mettre dedans, dans cette réponse, les objets connectés. Alors, vous allez me dire, effectivement, on va faire le suivi de Track & Trace. Moi, je vais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, l'asset, la donnée, est un asset stratégique de l'entreprise. On ne doit pas se dire, on fait de l'innovation en juste mettant un logger et en récupérant la data. Il faut le faire. Je suis d'accord avec vous, il faut le faire. Mais derrière, il faut penser un petit peu plus loin. Qu'est-ce que je peux faire avec cette donnée ? Parce qu'une fois que je l'ai acquise, cette donnée, je vais l'utiliser une fois, pendant la durée du shipment, et quelque part, je vais la stocker, parce que j'ai un besoin de stockage de l'information, et elle va me coûter de l'argent, cette donnée, tous les ans, pour qu'elle soit toujours vivante et disponible. Est-ce que je ne peux pas penser à d'autres utilisations de cette donnée-là ? Un exemple, j'en ai mis plein ici, mais je vais en développer un, predictive claims, anticiper les claims. On a un historique de claims. Il existe dans la boîte, et puis on a d'autres projets qui se lancent dessus. Est-ce que l'on ne peut pas utiliser toutes ces données pour avoir des patterns statistiques qui nous disent, dans tel cas, je sais que ça va devenir une claims, et lorsque l'on a ces patterns, de dire que chaque objet connecté qui va communiquer, des petits événements, des petites données, vont pouvoir éventuellement rentrer dans un système qui vont prédire les futurs claims. Et on n'est toujours pas dans une claims, mais je commence à détecter, moi, avec les données qui sont remontées, que je vais rentrer dans un cas un peu litigeux, un peu délicat. Quand je le détecte proactivement, est-ce que je peux déclencher des opérations au sein de mes activités ? Et ça, c'est une nouvelle valeur. J'ai acquis la valeur, la donnée une fois, je la réutilise plein de fois. On peut l'imaginer aussi demain, lorsque l'on va analyser nos fournisseurs, là, on a des faits réels. C'est toutes les données qui ont été remontées pour chacun des shipments. Ça, ça peut intéresser le middle office. Alors, forcément, quand je parle, les personnes qui me connaissent savent que je prends un peu de temps. Ça, c'est ce que l'on va lancer en octobre, donc avec les clients que je vous ai indiqués. On a déjà, vous avez vu que je parle beaucoup, on a déjà deux projets live. Le premier objet connecté qu'on a, c'est Link Mobile. Link Mobile est le premier objet connecté qui nous renvoie la position éventuellement d'un livreur qui peut remonter de l'image, qui peut permettre de faire une signature lors d'une POD. Finalement, Link Mobile, on avait déjà fait l'IoT avant l'IoT. Le deuxième projet qui a été lancé, c'est le plan alimentaire mondial sur lequel on fait un suivi de convoi temps réel. Ça veut dire que Link est déjà prévu pour avoir ce suivi de convoi, et donc l'IoT. Demain, nous allons donc travailler avec les équipes de Jean-Philippe Frétif, notamment sur les offres de Track & Trace. Et surtout, nous avons notre réseau B-Lab qui nous permet de faire des liens sur nos différents clients et donc de tester fondamentalement chacun des objets. C'est vraiment très rapide. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade de la présentation ? Avant, je passe au fidget. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a des questions à l'IoT ? Est-ce que j'ai été clair ? Vous pouvez juste lever la main éventuellement. Ça va ? Vous êtes incollable sur l'IoT, alors. On enverra un petit quiz quand même. Oui, c'est à ce moment-là qu'on se dit vous n'aurez dû prendre des notes. Mais effectivement, on va vous envoyer un petit quiz derrière. Est-ce que les compagnies maritimes ou aériennes vous vous aidez justement pour vous donner du réseau ou pour vous positionner vos équipes ? Alors, sur un conteneur, sur une boîte, on n'a pas autorisation de modifier la boîte, par exemple, pour coller, percer une boîte et coller un capteur. On sait par contre que certaines compagnies maritimes avec des startups comme TrackSense, on va le dire, CCMA, Merck, c'est d'autres, sont en train de réfléchir sur le conteneur connecté. Ce qui signifierait demain que lorsque j'attache un capteur à une palette, que cette palette est dans un conteneur au fin fond de la cale, effectivement, vous le savez, on ne va pas pouvoir récupérer la donnée. Je sais par contre que les compagnies maritimes, alors ça, c'est toujours une discussion, elle n'est pour l'instant pas encore ouverte parce qu'on n'en est pas encore à ce stade en termes d'expérimentation. Mais on pourrait se dire, on va mixer pendant la durée du trajet bateau la donnée qui vient de la boîte connectée, qui est propriété quelque part de la compagnie maritime et sur laquelle on aurait un achat pendant la durée, donc la partie, effectivement, l'aigle principale. Et on va mixer ces données-là avec le préhash et le postage pour avoir, effectivement, une vue end-to-end. Aujourd'hui, on est là-dessus. Par contre, sur les compagnies aériennes, c'est tous les divas que l'on va vouloir monter dans un avion. Effectivement, il y a des discussions. On avait travaillé sur un projet. Il y avait notamment Olivier Lacher et Clément Trupsevitch qui ont travaillé sur un objet connecté. Et on a commencé, effectivement, à poser toutes les questions sur la réglementation aérienne pour, effectivement, avoir un objet connecté. On a arrêté le projet. Aujourd'hui, on passe sur des devices qui sont déjà autorisés, notamment sur Air France et sur Singapour Airlines. Effectivement, il y a toutes ces questions-là à se poser, voire, pourquoi pas, trouver des deals avec l'ensemble des carrières. Merci, Vincent. Je te laisse enchaîner avec les filles du jet. Oui. Pour la suite, bien sûr, je serai encore disponible pendant une demi-heure après 14 heures si vous avez d'autres questions. Prenez rendez-vous. Prenez rendez-vous, il n'y a aucun souci. J'ai un bot qui s'appelle Julie Desk qui prend des rendez-vous en intelligence artificielle. Certains d'entre vous l'ont déjà testé. Ça marche très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501